Bonjour, divers sujets liés à la politique et à l'immigration clandestine avec son lot de victimes font le menu des quotidiens sénégalais de ce mardi. Se focalisant sur l'ouverture du gouvernement à d'autres forces politiques, Sud-Quotidien note que Macky s'allait dynamite l'opposition. Car après la coalition ID 2019, Jotna Doucemane Sonko éclate. Ce qui fait dire à l'as quotidien Macky est un briseur d'alliances en installant une crise de confiance dans la classe politique. Après la ligue démocratique LD, l'alliance des forces progrès AFP, le parti socialiste, la coalition Sonko, vole en éclat. Cascade de démission Macky éclate Jotna, écrit le quotidien dans sa manchette. De son côté, la tribune parle des rapports entre pouvoir et argent et de la capacité de persuasion du président de la république et titre « Macky, la star de l'opposition ». Ce faisant, nos confrères notent que les problèmes des Sénégalais sont oubliés et que des adversaires du chef de l'état ne parlent que de lui. Un véritable ingénieur politique qui sait casser ses détracteurs, conclut la tribune. A propos de la nouvelle majorité présidentielle, Walfou Cotignan informe que le malaise s'installe dans Bernau. Pendant ce temps, Vox Populi donne la parole à Alune Fall, ministre conseiller du président de la république, qui estime qu'Idrissasek est une réalité politique avec ou sans alliés. Dans ce journal, M. Fall poursuit. Il n'y a aucune incohérence ni aucune trahison dans cette démarche de retour dans la majorité qu'il a confondée en 2012. Ce qu'on qualifie de « deal », c'est une caractéristique de la démocratie sénégalaise. En attendant, l'observateur informe que dans le cadre de la reddition des comptes, Mimitouré, Amadouba, Aline Gouindiaï, Mokhtar Sissé, attendu à l'OFNAC, Office National de Lutte contre la Frotte et la Corruption. Parlons d'autres choses. Sur l'émigration clandestine, le quotidien national Le Soleil traite de ce qu'il appelle « drame de l'émigration clandestine » et indique le temps, du temps de remords et de l'introspection. Dans ce journal, Ousmane regrette « mon fils devait penser à moi avant de faire une telle chose ». « L'image de mes amis morts en mer ne me quittera jamais », confie Mokhtar. Émigré rescapé. Candidat à l'émigration clandestine, Horizon Boucher, Deïe sans fin, Ambour et Joal. Série d'arrestations de passeurs et de migrants. L'UE va envoyer les clandestins à leur lieu de départ. Détail le quotidien à sa une. Libération rapporte l'impossible déi des familles des Sénégalais morts sur la route de l'Espagne. En quittant la maison, mon mari s'est arrêté en me fixant du regard comme pour dire adieu, raconte Ouley Diop. Là où l'ancien capitaine de pirogue Moussa se rappelle. « Les gens déliraient. On était obligés de ligoter certains passagers. On avait quitté Kayar avec 162 passagers. À l'arrivée, on était 85. Certains vomissaient jusqu'à la mort. » Au même moment, enquête retrace l'horizon du Barça ou Barsak de 2006 à 2020 et constate 14 ans d'ESSEC parce qu'en 23 jours, 1765 Sénégalais ont été accueillis dans les îles Canaries. À vos journaux et bonne lecture.